Formation et recyclage de la CC, troisième vidéo, la disparition des reliefs. Je vous rappelle que nous sommes dans un chapitre qui termine le thème 1B de ce programme de Terminal S. Et donc, si vous n'avez pas vu par contre les chapitres précédents, vous aurez un peu de mal parfois à tout pigé. Allez, on y va ! Qu'est-ce que vous avez appris à l'école primaire ? Qu'il existait des plaines et des montagnes dans le relief et que les montagnes étaient divisées en deux catégories. Les jeunes et pointus, les vieilles et arrondies. Et on peut se demander, dans notre niveau de Terminal S, quelles sont les caractéristiques exactes de ces deux sortes de chaînes de montagnes. Vous voyez sur la carte de droite, on a aussi bien des montagnes anciennes, en violet, clair, violet, clair, rose, massif armoricain, massif central, morvant, ardennes-vouche, que des montagnes récentes, Pyrénées, Alpes, etc. Donc, quelles sont les caractéristiques exactes ? On ne va plus utiliser le vocabulaire jeune, pointu, vieille et arrondie, on va aller un peu plus loin. On peut également se demander, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle différence de relief ? On va commencer par les caractéristiques des reliefs, en observant la carte géologique d'un massif ancien, celui du massif armoricain. Je vous ai donc mis ici un extrait de carte géologique du sud de la Bretagne. Vous avez dans l'encart le détail de la Bretagne au niveau géologique. C'est divisé en trois parties. Le domaine nord-arboricain, médio-arboricain et sud-arboricain, qui sont séparés par des CSA, des grands cisaillements. En fait, ce sont des grandes failles de décrochement. Donc, le sol s'est décroché et a coulissé. Ça s'est déplacé en coulissant simplement. Il n'y a pas de faille inverse, faille normale. Il n'y a pas un morceau qui est passé l'un sur l'autre. Ils ont glissé l'un à côté de l'autre. Donc, si on regarde les couleurs de la carte, on a majoritairement du rose clair, numéro TB, du rouge foncé et d'une espèce de vert kaki appelé OD. On va aller voir à quoi ça correspond sur la notice. Donc, voici la notice de la carte géologique. À gauche, je vous rappelle que vous avez les aires géologiques avec les grandes aires. Donc, l'archéa, on l'a vu, c'est au début de la formation de la planète. Après, le protérozoïque, le paléozoïque, le mésozoïque, le cénozoïque. Et vous avez à droite les roches qui sont trouvées dans le massif armoricain, qui sont positionnées en face des aires géologiques auxquelles elles correspondent. Donc, les roches que l'on a trouvées. On a trouvé des roches magmatiques, petites granites, qui sont datées de 300 à 385 millions d'années, donc datation rubidium strontium. Ça correspond à l'orogénèse hercignenne. C'était donc une orogénèse, c'est la formation d'une chaîne de montagnes. Et donc, on a eu, il y a 300 et quelques millions d'années, une grande chaîne de montagnes hercignenne qui traversait l'Europe. Enfin, ce n'était pas l'Europe à l'époque, c'était un seul et même continent. Et qui se retrouve aujourd'hui, un peu tous les continents, on en retrouve en Amérique du Nord également. Qu'est-ce qu'on trouve également comme roches ? On a dit du rose, petit b, ce sont des roches sédimentaires et métamorphiques plus anciennes. Et on trouve des roches sédimentaires et métamorphiques contemporaines de la mise en place, voire même un peu plus anciennes, en modé. Si on regarde maintenant la profondeur du mot en France et qu'on s'intéresse à la partie du massif arboricain, la profondeur du mot, c'est-à-dire la base de la croûte, elle est à 30 à 32 km. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de racines crustales. Si on observe un paysage du massif arboricain, est-ce qu'on a du relief ? Quasiment pas. Donc ici, on est dans une chaîne ancienne qui n'a pas de relief et qui n'a pas de racines crustales. Si on revient donc à la carte géologique du massif arboricain, qu'est-ce qu'on constate après ces documents ? D'abord, que la proportion de roches d'origine profonde à l'affleurement est forte. On a quand même pas mal de rouges. On a des roches métamorphiques. C'est-à-dire des roches qui ont été enfoncées et chauffées. Donc c'est le rose et le vert kaki. Ensuite, le massif a été formé à l'ère primaire. Ça, on l'a vu grâce à la datation des roches. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait ? Que le relief est très aplani. Et enfin, que la racine crustale est quasi inexistante. Le mot est peu profond. Voici les caractéristiques d'une chaîne de montagne ancienne. On reprend notre carte et cette fois, on va travailler sur les Alpes. On voit là que la profondeur du mot eau est assez importante, 60 à 70 km. Donc on en déduit qu'il y a une racine crustale profonde. Ainsi, selon le principe de l'isostasie, on peut affirmer qu'il y a un excédent de matière en surface. C'est donc du relief, au cas où vous ne le sauriez pas. D'habitude, on vous fait partir, il y a du relief, donc il y a une racine crustale. Là, je vous ai fait faire l'inverse. Isostasie, principe d'équilibre. Et là, voilà, cette fameuse chaîne des Alpes, au cas où vous ne sauriez pas qu'il y ait du relief si vous n'aviez jamais vu de photo. Donc maintenant, on va s'amuser à faire une coupe topographique le long du tracé blanc sur la carte des reliefs de France. Donc on travaille sous Google Earth. Une coupe topographique. Topographie, c'est l'étude du relief du terrain. Donc on fait une coupe qui traverse le massif central à gauche et les Alpes à droite. Et au milieu, la vallée du Rhône. Donc quand on regarde la topographie, on fait une coupe topo, c'est-à-dire qu'on dessine l'altitude qu'on rencontre le long du tracé blanc. Donc on part soit de l'ouest vers l'est, soit de l'est vers l'ouest. On met son petit papier dessous et on relève à tel point, telle coordonnée, on a telle hauteur. Donc on met des petits points, puis on dessine un profil topo. Donc c'est comme si on faisait une tranche de la terre à cet endroit-là. Et on pouvait regarder la tranche et on verrait ce profil-là. Bon là, c'est Google Earth ce qu'il a fait, c'est pas nous. Si on fait un parallèle entre le relief et les isobates du Meaux, on s'aperçoit qu'au niveau du massif central, donc partie ouest de la coupe, le relief est faible et la profondeur du Meaux également. On est à 29-30 km, donc c'est l'épaisseur normale de la croûte. Par contre, au niveau des Alpes, on a du relief assez élevé. On monte à 3 306 m sur notre tracé et on a un Meaux qui peut descendre jusqu'à 46-44 km de profondeur. Donc on a bien une relation d'isostasie, excédent de matière en surface et compensation en profondeur. Donc si on représente ça sur un même document, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un collègue, je l'en remercie. On a donc en parallèle, en haut, le relief et dessous, la profondeur du Meaux. Donc, à relief faible correspond une profondeur du Meaux faible, à relief élevé correspond une profondeur du Meaux importante. On est dans une sorte de symétrie. Maintenant, on va se demander de quel type de roches sont constituées les chaînes récentes. Si je vous mets la carte géologique simplifiée de la France, on repère tout de suite le massif armoricain et le massif central. Et hop, les Alpes. Vous voyez tout de suite la différence de couleurs ? Tout à l'heure, on a dit dans le massif armoricain, essentiellement des roches profondes, donc du rouge, des roches métamorphiques, roses. Et bien, regardez le massif central, c'est pareil, on est dans du rouge, donc dans des granites. On a du rose, du métamorphique, beaucoup de roches profondes. Alors, le petit bleu que vous voyez, c'est du volcanisme qui était rajouté bien après. Et à droite, si on regarde les Alpes, par contre, on a un petit peu de rose et de rouge, mais on a aussi beaucoup de vert, de bleu. Et ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes, on a beaucoup, beaucoup de sédiments dans les Alpes. Beaucoup plus de sédiments en surface que de roches d'origine profonde. Donc, si je prends une carte géologique des Alpes, je m'intéresse à cette partie. On l'a déjà travaillé pour voir la formation d'une chaîne de montagne. On s'aperçoit donc qu'on a bien des sédiments qui sont datés du Mésozoïque et du Cénozoïque, c'est-à-dire jusqu'à 240 millions d'années. Et on a un petit peu de rouge, donc un peu de roches profondes qui datent de l'orogénèse hercinienne, donc des anciennes roches qui étaient dans le socle. Donc, on constate majoritairement des roches sédimentaires datant du secondaire et très peu de roches de type plutonique plus anciennes datant du primaire. On en déduit quoi ? Que le début de la mise en place des Alpes date d'il y a environ 200 millions d'années et que lors de la collision, quelques morceaux du socle plus ancien sont apparus en surface. Je vous ramène à la vidéo sur la formation des Alpes, il faut que vous ayez ça en tête. Donc, si on fait le comparatif cardiologique du massif armoricain, extrait de la cardiologique de la France, les Alpes, vous voyez tout de suite la différence de couleur. En résumé, les chaînes récentes, donc les Alpes à droite, elles ont un fort relief, une racine crustale et montrent en surface des roches sédimentaires du fond des mers récentes et très peu de socles anciens. Je vous rappelle qu'à la place des Alpes, avant, il y avait un océan et que cet océan s'est fermé par collision de deux continents et que donc une partie du fond océanique s'est retrouvée en surface, ce sont les sédiments du prisme d'accrétion. Donc, on voit surtout les sédiments du fond océanique. Par contre, les chaînes anciennes n'ont presque plus de relief, pas de racines crustales, elles montrent en surface des roches du socle ancien, plus tonique. Je vous rappelle qu'un Pluton, c'est une boule de magma qui est bloquée en profondeur et qui a refroidi en profondeur. Et on voit très peu de roches sédimentaires récentes en surface. Donc, il faut expliquer la différence entre ces deux types de montagnes. Elles ne se ressemblent pas du tout, elles ne sont pas structurées apparemment de la même façon. La seule explication qui est possible, c'est l'érosion. Mais alors, où sont les preuves ? On peut prouver qu'il y a eu érosion de différentes manières. La première, c'est la thermochronologie. Alors, c'est une méthode assez compliquée. Je vous la mets ici en information. Si vous pouvez la citer dans un devoir, ce serait pas mal. Après, ne me demandez pas d'expliquer exactement comment ça fonctionne. Je ne suis pas super douée en physique chimie, puis ce n'est pas au programme. De toute façon, on ne vous le demandera pas. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Quand on a l'érosion d'une chaîne de montagne, on a une remontée vers la surface des roches profondes qui vont à ce moment-là se refroidir. Elles étaient en profondeur, donc plus chaudes. Elles remontent en surface, elles se refroidissent. Or, dans certains minéraux, on peut repérer des traces qui dépendent de la température et qui permettent à ce moment-là une datation. On peut établir ce qu'on appelle une thermochronologie, c'est-à-dire une histoire thermique de ces minéraux. Donc, une chronologie en fonction de la température. Il y a un cristal qui intéresse beaucoup, c'est l'apatite, parce qu'elle contient de l'uranium. Vous savez que l'uranium 238 est radioactif, qu'il se désintègre spontanément à un rythme connu. Et en se désintégrant, il provoque un désordre du réseau cristallin. Je vous rappelle qu'un cristal, c'est une association d'éléments chimiques organisés entre eux. Et s'il y a un des éléments chimiques qui se désintègre, il va dégager de l'énergie, ça va perturber la structure et on va avoir une trace de fission. Vous avez la photographie à droite avec les petites flèches. Donc, l'observation et le comptage de ces traces dans un minéral actuellement recueilli à la surface permet de déterminer à quelle époque ce minéral a franchi l'isotherme 110 degrés, puis l'isotherme 60 degrés. Donc ça, je ne vais pas vous l'expliquer, parce que je ne la maîtrise pas. Il faut être, à mon avis, Bac plus 5 ou Bac plus 6 en physique, chimie, pour maîtriser ça. Et encore, je n'irais que physique. Donc, en établissant une hypothèse sur le gradient géothermique de l'époque, sous la chaîne de montagne, je vous rappelle que le gradient géothermique, c'est l'évolution des pressions et des températures avec l'enfoncement, on peut évaluer la distance verticale qui séparait les deux isothermes, 60 et 110 degrés. Et à ce moment-là, on va pouvoir calculer le temps de séparation entre ces deux passages d'isotherme, et donc dire combien de temps le cristal a mis pour remonter. Une technique aussi un peu plus simple, c'est la preuve par l'évaluation du volume de roches érodées. Dans les Alpes centrales, les données thermochronologiques montrent que depuis 38 millions d'années, on a une épaisseur de roches de 24 km qui aurait été enlevée du dôme Lépontain, dans les Alpes suisses, avec une augmentation du taux d'érosion depuis 5 millions d'années. Si on compare avec l'Himalaya, c'est une épaisseur de 20 à 25 km qui a été enlevée depuis 20 millions d'années. Donc, d'une façon plus générale, il est possible de définir approximativement l'évolution de l'altitude d'une chaîne de montagne au cours du temps. C'est le graphique que vous avez à droite, donc altitude en fonction du temps. Dans un premier temps, vous avez orogenèse, donc mise en place de la chaîne de montagne avec augmentation de l'altitude. Puis, le système se stabilise, il n'y a plus de compression, donc il n'y a plus de montée de matière. On va se trouver dans un régime parfois distensif, donc tout va s'effondrer et associé en plus à l'érosion. On va donc avoir une diminution de l'altitude de la chaîne de montagne jusqu'à arriver à 0 m d'altitude. Donc, on peut faire l'estimation des volumes de sédiments issus de l'érosion de diverses chaînes de montagne anciennes et déposées dans les bassins océaniques, mais on peut aussi estimer les volumes restants des chaînes. Et avec ces deux informations, on peut prouver qu'il y a bien eu érosion. Donc, par exemple, on peut faire une estimation du volume de roche sédimentaire produite et par conséquent de l'épaisseur de la chaîne érodée. Donc là, c'est une image tirée de Google Earth, alors elle n'est pas très chouette au niveau résolution, ce n'est pas bien grave, c'est pour que vous compreniez le principe. On travaille sur l'érosion des Alpes. Donc, sur cette impression écran, les Alpes, c'est un contour orange. On travaille sur la partie des Alpes qui est traversée par le Rhône et le Pau. Dans la partie nord-est des Alpes, il n'y a pas de gros fleuves qui est capable de transporter des sédiments jusqu'à la mer. Donc, ce qui a été fait avec des sondages, on a été mesurer l'épaisseur des sédiments au fond de la mer, à la sortie du Rhône et à la sortie du Pau. On a mesuré la surface au sol des sédiments qui mesuraient 4 km d'épaisseur en orange et ceux qui mesuraient 8 km d'épaisseur en rose. On a fait la même chose pour chaque fleuve. Ce qui nous permet de calculer un volume de sédiments contenus dans la mer, en face du Rhône, en face du Pau. Donc, je vous rappelle, vous avez une surface et une épaisseur. Donc, surface fois épaisseur, ça vous donne un volume. En additionnant les volumes trouvés sur les deux zones, on a le volume total de sédiments provenant de l'érosion des Alpes. Je vous rappelle qu'un sédiment, c'est un morceau de roche qui a été détaché par des agents d'érosion, l'eau, le vent et le soleil. Ça joue aussi le soleil. Donc, on a un volume total finalement de roches qui ont débarqué dans la mer, mais ces roches à l'origine étaient réparties sur toute la surface des Alpes. Donc, il suffit de faire un rapport pour savoir quelle était finalement l'épaisseur de roche qui a été enlevée. Vous avez un volume en kilomètres cubes qui était sur une surface en kilomètres carrés. Il vous reste des kilomètres. Et comme les Alpes ont 50 millions d'années et que l'érosion s'est faite dès le début de la surrection, c'est-à-dire de l'élévation de la chaîne de montagne, à partir du moment où vous créez un relief, la pluie bat dessus et elle casse les petits cailloux, enfin les gros cailloux ou en tout petits cailloux. Donc, l'érosion se fait depuis le début de la surrection de la chaîne de montagne. Donc, il suffit ensuite de diviser cette épaisseur de roche par la durée et on va obtenir une vitesse d'ici de 0,14 mm par an. Pour l'Himalaya, on peut faire le même calcul avec des fichiers Google également. Depuis 50 millions d'années, la vitesse d'érosion est de 0,068 mm par an. On va s'intéresser maintenant aux mécanismes à l'origine de la disparition des reliefs, donc du vocabulaire, faire attention. L'érosion, qu'est-ce que c'est ? Ça désigne l'ensemble des processus de mobilisation et de transport de ces éléments aux minéraux. Qu'est-ce que ça veut dire mobilisation ? Ça veut dire mobiliser, ça veut dire qu'un petit bout de cailloux doit être capable de partir de son lieu d'origine. Quand on dit d'un individu qui est mobilisé, on parle d'un pompier mobilisé, on parle d'un soldat mobilisé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut et il peut partir à tout moment sur le front de guerre, sur un feu, etc. Donc ici, il va falloir mobiliser la roche, or elle est accrochée au sol, ça veut dire qu'il va falloir la détacher et ensuite la transporter. Donc, on a deux processus. La mobilisation va se faire par l'altération. C'est l'ensemble des processus physico-chimiques conduisant à la perte de liaison des éléments chimiques et à la déstabilisation des minéraux des roches permettant leur mobilisation pour le transport. Et ensuite, le transport des particules ou sédiments qui se fait à l'aide de différents agents, l'eau, le vent et la gravité. En d'autres termes, comment ça se casse et ensuite, comment ça se déplace. Ok, pour tout le monde, on va essayer de voir ça. Donc, on va voir l'altération physique des roches, c'est-à-dire comment les roches peuvent se casser sous des paramètres physiques d'abord. On fera le chimique après. Donc, vous avez un phénomène qui s'appelle la thermoclastie, donc du grec thermos, chaleur, clastos, brisé. Bref, je casse avec la chaleur. Ça correspond à la fragmentation par l'action de l'eau dans les pores qui subit une dilatation thermique. Les pores, les petits trous, hein. Donc, l'eau, elle subit une dilatation thermique, c'est-à-dire qu'elle change de volume avec les variations de température. Ça crée localement une surpression. Bon, je ne vous apprends rien, vous avez fait de la physique. PV égale NRT, ça vous dit quelque chose ? Vous allez me dire, elle est chante, celle-là nous fait de la physique en SVT. Bah oui, ça sert des fois. Alors, PV, volume, égale NRT, température. Vous avez donc une formule qui prouve que le volume des gaz dépend de leur température. Donc, si vous avez une petite goutte d'eau coincée dans un petit trou dans un caillou, et plus il fait chaud, et plus le gaz, il augmente du volume, et bien la roche, au bout d'un moment, elle explose ! Vous avez une jolie photo dessous. Alors, ça ne se fait pas en une fois, mais c'est à force d'avoir des variations journalières dans une grande amplitude que ça finit par fragiliser. Donc, les minéraux se cassent, se déstructurent, et si les minéraux se déstructurent, la roche finit par se déstabiliser. C'est comme si vous preniez une énorme maison en pièces de Lego, d'accord ? Et qu'en supposant que les pièces blanches, elles soient moins résistantes, et bien elles finissent par se casser. Vous avez mis du blanc un peu partout dans votre maison de Lego, et bien votre maison, au bout d'un moment, si les pièces blanches se cassent, il va y avoir des trous dans vos murs, et la maison va s'effondrer. Et bien là, c'est pareil ! La pierre, il va y avoir des dilatations dans certains ports, certains minéraux ne vont pas résister, vont se casser, et donc tout va finir par s'ébranler. On a aussi le principe de cryoclastie. Ici, c'est un basalte. Donc la cryoclastie, qu'on appelle aussi gélifraction, c'est la fraction des roches cohérente due à l'augmentation par le gel du volume de l'eau interstitielle. Donc dans les petits interstices, ces petits trous. Vous savez que l'eau augmente son volume de 9 à 10%. Je ne vous apprends rien, quand vous voulez faire des glaçons, vous mettez de l'eau dans votre bac à glaçons, vous mettez bien à ras des cases, vous mettez au congèle le lendemain, ça a débordé. C'est normal, l'eau augmente de 9 à 10% son volume. Donc imaginons que vous êtes au sommet d'une chaîne de montagne, il y a déjà des fissures dans la roche, il a plu tout à l'automne, l'eau rentre dans les fissures, le froid arrive, ça gèle, et comme ça gèle, ça augmente de volume, mais c'est toujours gelé, donc la roche reste collée au glaçon qui est dans le trou, mais dès qu'il va faire plus chaud et que l'eau va apparaître, c'est-à-dire que la glace va fondre et devenir de l'eau, il n'y a plus rien qui va retenir le caillou, et là ça va tomber. C'est pour ça qu'on a souvent au printemps des effondrements en montagne. Il y a également au niveau physique l'action des racines des végétaux. Donc les végétaux, alors on le voit beaucoup plus facilement dans les pays tropicaux parce qu'on a des végétaux plus grands avec des grosses racines, donc là c'est un temple au Cambodge qui est complètement en train d'être détruit par des racines de Bagnan. Donc ici les racines rentrent dans les fissures, sauf qu'une racine ça grossit comme le tronc d'un arbre, donc au fur et à mesure ça écarte la fissure, et en plus, comme si ça ne suffisait pas, il y a une petite altération chimique, c'est que les racines libèrent des acides qui vont fragiliser la roche pour lui permettre de pousser et de s'élargir. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il ne faut pas planter des arbres à côté des murs des maisons parce que le système racinaire, on ne le voit pas, il est sous la terre et puis ensuite il va toucher les fondations des maisons et là vous êtes foutus ! L'altération chimique, tiens, j'ai mis petit 1, j'aurais dû mettre petit 2, pas grave, on continue. Donc là vous avez une photo du Great Salt Lake, USA. I speak very English, I know. Donc le grand lac salé, si on s'aperçoit, si on se penche pour regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a des fentes et que dans ces fentes, il y a des cristaux un peu plus blancs, c'est du sel. Donc c'est ce qu'on appelle l'alloclastie, donc on s'est brisé par le sel, c'est la fragmentation de la roche par la formation de sel à partir des ions contenus dans l'eau de mer lors de l'évaporation au soleil de l'eau salée déposée par les embras. Ceux qui ont déjà été se baigner à la mer, vous vous baignez puis vous laissez sécher sur la plage, vous avez du sel sur vous. C'est l'évaporation qui laisse le sel sur place. Donc l'évaporation de l'eau dans les fractures de la roche conduit à la formation de cristaux qu'on appelle halites ou gypses et qui crée une surpression sur les minéraux environnants et désolidarise les minéraux de la roche. Vous savez que le sel attaque la roche et pour ceux qui vont souvent en montagne, on met beaucoup de sel sur les routes pour éviter que ça gèle, pour que les voitures puissent circuler, mais ça fait des dégâts monstrueux. On est tout le temps obligé de refaire les routes et le goudron. Une autre altération chimique que vous connaissez bien, c'est l'hydrolyse. C'est une des premières que vous avez apprises. Alors typiquement, elle fonctionne dans les régions où le sous-sol est riche en granite. C'est très visible. On a ce qu'on appelle des chaos granitiques. Alors un chaos, c'est quelque chose de pas organisé. On a des boules de granite à droite, à gauche, partout. Et en fait, ces boules, elles proviennent de l'altération par l'eau, de pluie, du granite en lui-même. Donc je vous rappelle qu'un granite est constitué de trois minéraux principaux, quartz, felspat et mica. Mais il suffit que l'eau passe, l'eau va réagir et on va avoir surtout les felspat et les mica qui vont se désagréger pour donner des particules d'argile. et il va nous rester les cristaux de quartz non altérés. Pour ceux qui font de l'aquariophilie, on achète souvent du sable, quartz, pour mettre au fond des aquariums. Et bien en fait, on récupère ce qu'on appelle une arène granitique, c'est-à-dire cette poussière d'argile avec des cristaux de quartz dans ces zones de chaos granitiques. On nettoie, on enlève la poussière d'argile. Alors poussière d'argile, c'est ce que vous appelez, vous, quand c'est mouillé de la boue. C'est de l'argile. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous prenez du Smecta, parce que vous avez mal aux intestins, je ne vous fais pas un dessin, vous bouffez de l'argile. C'est de la poudre, c'est de la terre, ça va absorber l'eau. Mesdemoiselles, quand vous faites des masques de beauté à de l'argile verte, alors ça ne provient pas de ces granites-là, mais c'est de l'argile, c'est de la terre. Ce sont en fait des particules de minéraux qui ont été déstabilisées par hydrolyse. Et donc du coup, on a des boules de granit comme ça qui apparaissent. Les réactions chimiques entre minéraux. Alors un premier exemple, l'eau de mer et les ions qu'elle contient, réalisent avec les minéraux des roches des échanges chimiques qui déstabilisent les réseaux cristallins et augmentent l'altérabilité de la roche. D'accord ? Donc l'eau de mer apporte des ions, ces ions vont réagir avec les minéraux et la roche s'abîme. Exemple, l'alvéolisation en bord de mer. Donc le sel et l'eau agissent conjointement, les vagues projettent de l'eau de mer sur les côtes, mouillent la roche et en séchant, elles laissent du sel cristallisé sur la roche. Et ce sel attire l'eau la nuit et cette humidité salée va attaquer les minéraux. Et donc du coup, en fait, là partout vous avez un trou, c'est que vous avez eu des cristaux de sel qui se sont formés. Donc ces alvéoles, d'une taille allant de quelques millimètres à dix centimètres, elles sont souvent disposées de façon quasi géométrique puisque ce sont des projections de gouttes et on appelle ça des nids d'abeilles. On a certains endroits qui sont à l'abri du soleil, souvent le haut des cavités et à ce moment-là, comme c'est à l'abri du soleil, il reste de l'humidité et dans ces endroits-là, le mécanisme de dégradation va être accéléré, ce qui va pousser l'alvéolisation vers le haut, on va creuser par l'intérieur. Et ça donne ça, ce qu'on appelle des taphonissins. Ce sont des alvéoles plus évoluées qui peuvent aller jusqu'à dix centimètres, jusqu'à plusieurs mètres d'épaisseur. Alors ensuite, les embruns, la pluie, elle lessive, transporte les fragments de minéraux, les éléments chimiques, le vent parfois aussi, ça creuse le tout. Autre réaction chimique entre minéraux, la formation des cartes. Vous avez dans les régions calcaires l'eau de pluie qui est riche en CO2 dissous. Alors vous l'avez vu, en seconde, le CO2 quand il est dissous, il forme de l'acide carbonique HCO3-. Donc l'eau est acide, elle ruisselle et circule dans le sol et le sous-sol. Et cette eau acide creuse les roches calcaires. Et on va voir un paysage particulier. Donc sur ce diagramme en 1, vous avez un terrain non karstique, c'est-à-dire non calcaire qui ne va pas réagir à l'eau. Par contre, à partir du moment où vous voyez que l'eau arrive dessus par les rivières ou par la pluie, donc en position 6, vous avez une perte de la rivière, vous ne voyez plus rien. Pourquoi ? Parce qu'elle va rentrer dans le calcaire, elle va le creuser, alors elle va ressortir au numéro 3 dans une reculée. Donc la rivière a creusé. Parfois, la rivière descend beaucoup plus profondément, numéro 13, numéro 12. On va avoir des trous qui vont se former, des colonnes de trous, numéro 10, ce qu'on appelle des avenes. alors on a aussi des petits trous, pas très profonds, numéro 7, des zolines, etc. En numéro 9, on peut avoir ce qu'on appelle des lapièses. Alors j'ai oublié de vous mettre une photo, vous regarderez sur internet si vous voulez, un lapièses, ça fait comme des lames de poignard verticaux et c'est hyper tranchant, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire d'escalade dessus et tout, c'est super dangereux parce que ça a été attaqué par l'eau riche en CO2. On s'intéresse maintenant aux transports. On a donc mobilisé les sédiments, c'est-à-dire qu'on les a détachés de leur roche d'origine, maintenant on va les transporter. Alors ces sédiments sont transportés depuis les zones sources jusqu'aux zones de dépôt par trois types de processus. Ce n'est pas vraiment au programme, oui et non, ce n'est pas écrit. Maintenant, je vois très bien un sujet, on peut vous mettre des photographies de ces différents modes de transport. Ce sont des choses dont vous avez déjà entendu parler, mais vous n'avez pas conscience que ça peut servir en SVT. C'est pour ça que je les mets, je mets plein de photos, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas parce que je suis sûre que votre prof n'a pas mis ça dans votre cours. Donc pour transporter, on a les glissements en masse par gravité en l'absence de fluide, on a les écoulements gravitaires en présence de fluide et on a les écoulements d'eau, d'air ou de glace. L'effondrement gravitaire sans intervention de fluide. Ça va être par exemple le glissement de terrain. À gauche, vous avez une faille et vous avez tout un pan de terrain qui glisse, comme sur la photo dessous où l'herbe n'a même pas bougé. Ça s'est décroché, ça a glissé. Ou alors, vous avez un écoulement de débris. La roche n'est plus structurée et là, vous avez plein de débris qui coulent comme sur la photo dessous. L'écoulement gravitaire avec intervention de fluide. Dans ces phénomènes, les particules sédimentaires sont en suspension dans le fluide mais leur mouvement n'est pas dû au déplacement du fluide. C'est dû à la gravité. Je m'explique. Vous avez déjà tous donné un coup de pied dans un tas de sable. Oui, bien sûr. Que ce soit au parc ou sur le chantier du voisin ou si vous avez la chance d'aller à la mer qui avait des dunes. Le fluide que vous avez, c'est l'air ici. Vos grains de sable, ils sont en équilibre. Ils sont dans une pente, ils tiennent les uns avec les autres. Si vous faites une onde de choc, vous déstabilisez l'état d'équilibre et vos grains de sable, comme ils sont au milieu d'un fluide qui est l'air, il y a des trous entre eux, ils vont pouvoir se détacher facilement et glisser. Donc l'air n'agit que comme un lubrifiant mais ne propulse pas les grains. On peut avoir des écoulements de boue sous l'action de la gravité aussi. C'est ce qu'on appelle les mudflow. Si on a de très gros éléments, on parle de débrieflow. Je vous rappelle, ce n'est pas au programme tout ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre que vous savez des choses et que vous pouvez les mettre. Donc il suffit en fait qu'on est au sommet d'une colline, d'une montagne, une grosse masse de boue avec plein de cailloux et tout, mais que l'ensemble soit cohérent, stable et reste en place. Il suffit qu'il y ait une pluie qui sature finalement la fraction fine, c'est-à-dire l'ensemble des argiles, des poussières et donc qui crée de la boue un peu plus liquide. À ce moment-là, l'ensemble va glisser d'un coup et on a les gros éléments qui restent en suspension parce que ça reste quand même un ensemble, je ne vais pas dire visqueux, mais ça a une densité suffisamment cohérente pour maintenir le tout ensemble. Donc on va avoir une langue de boue avec les débris qui coulent. On ne va pas avoir toute la boue qui part avec l'eau et les débris qui restent sur place. Non. Sinon, ce n'est plus le cas. Là, on a vraiment l'ensemble qui coule, ce qu'on appelle un mudflow, un écoulement de boue sous l'action de la gravité. Les écoulements d'eau, d'air ou de glace. Je ne vous ai pas mis la glace, j'ai oublié. On va commencer avec le vent. Vous le connaissez. Il déplace ses petites particules, participe à la modification du paysage. Vous savez qu'il déplace ses particules. Vous êtes déjà tous pris un grain de sable dans les yeux. Alors, on a l'érosion éolienne qui peut dégager les petites poussières et on observe souvent des formations de ce type sur les parois, des vagues, des choses comme ça. Alors, des fois, on passe à côté, on se dit, waouh, c'est beau, comment ça c'est fait ? Oh, c'est magique, il y a des fées dans le coin. Non, 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 c'est le vent. Vous connaissez le déplacement des dunes ? Ça, c'est le premier exemple qu'on apprend à l'école primaire. Et est-ce que vous connaissez les régions désertiques qu'on appelle des règles ? Alors, ce sont des régions, en fait, où la déflation éolienne est responsable de la concentration des éléments les plus grossiers au sol. Donc, je m'explique. Le vent, l'importance du vent, va modifier le sol. C'est-à-dire que tous les éléments, tout petit, léger, vont s'envoler et il va rester les plus gros cailloux au sol. C'est la photo B. Et ensuite, ces cailloux ont un particularité, alors c'est un processus qui n'est pas au programme, les cailloux, ils ont un aspect brillant noirâtre. Cette patine, c'est ce qu'on appelle le vernis du désert. C'est pour ça que les règles, donc des champs de cailloux, littéralement, sont plutôt noirs. Alors, comment est-ce que le vent fait pour transporter ? Dans quelles conditions ? Pour ceux qui ont déjà étudié le diagramme de Juhlström, c'est à peu près le même principe. Vous avez des particules de tailles différentes. Si elles font moins de 100 micromètres, ce qui représente en général 5 à 40% des particules, elles vont être en suspension dans l'air. Typiquement, c'est la poussière que vous prenez dans l'œil. Si la particule fait entre 50 et 500 micromètres, elle peut se déplacer de manière saltatoire, c'est-à-dire qu'elle va se soulever, mais elle n'est pas assez légère pour rester en suspension, alors elle va retomber au sol. Mais elle n'est pas assez lourde pour résister au vent et rester au sol, alors elle va se relever, se soulever, retomber. Elle saute. Certaines de ces particules vont être trop grosses, trop lourdes et elles, par contre, elles vont rester au sol et c'est ce qu'on appelle la réheptation, donc elles vont avancer sous l'effet du vent. L'eau, par contre, il pleut. Sous le choc des gouttes d'eau, on va avoir un détachement, transport et dépôt. Vous connaissez les cônes de déjection, vous avez appris ça aussi au primaire. Donc vous avez au sommet de la montagne ce qu'on appelle un bassin de réception. Vous avez plusieurs petites rues qui se rejoignent pour former des ruisseaux, plusieurs ruisseaux se rejoignent pour former une rivière et plusieurs rivières se rejoignent pour former un fleuve. D'accord ? Donc là, vous avez au sommet de la montagne plusieurs petits ruisseaux qui se réunissent et qui transportent avec eux lors des gros épisodes pluvieux des débris et on va avoir en bas un cône de déjection. Donc l'eau, elle intervient de différentes façons. Elle a souvent à la fois le rôle d'altération et de transport. Donc le fameux diagramme de Juhlström nous permet de dire qu'en fonction de la vitesse du courant et de son poids, si une particule va être érodée, transportée ou déposée. Si on prend l'exemple d'une particule qui fait 10 mm de diamètre, donc on est typiquement dans la partie jaune si la vitesse du courant en cm par seconde est faible. Par contre, cette particule, si on atteint une certaine vitesse à environ 80 cm par seconde, elle va être transportée et si on continue d'augmenter la vitesse, elle va être érodée. Alors vous allez me dire pourquoi il y a un tout petit trait bleu, pourquoi les grosses particules elles ne restent pas longtemps en mode transport, elles passent très vite en mode érosion. Mettez-vous à la place d'une petite particule qui fait 0,01 mm. Vous êtes dans la rivière, on va prendre une vitesse moyenne de 1 cm par seconde, vous êtes toute petite, toute légère, vous vous faites transporter. Et comme vous êtes toute petite, toute légère, vous avez peu de probabilité de rencontrer une copine, de vous cogner dedans et de vous casser un morceau encore plus petit. Par contre, si vous êtes dans une rivière qui compte très vite, vous dépassez les 100 cm par seconde, ça va aller tellement vite que vous allez effectivement vous cogner contre toutes les particules que vous rencontrez, là vous allez vous casser. Si je prends par exemple une particule de 10 mm de diamètre, elle est grosse, elle est lourde, donc au début elle va rester au sol. Puis il arrivera un moment où le courant sera suffisamment fort pour la décrocher du sol et la faire avancer la transporter. Mais comme elle est grosse, elle a beaucoup plus de probabilité de se cogner contre une autre et donc de se casser. C'est pour ça qu'on rentre très vite dans la partie érosion. On a donc une toute petite marge de transport pour les grosses particules. Plus vous êtes grosse, plus vous avez de la chance de vous cogner contre les voisines et de vous casser. Donc des exemples d'évolution de paysage sous l'action de l'érosion. Donc les fameux chaos granitiques. Vous êtes sur un sol granitique, vous avez infiltration de l'eau de pluie, vous avez transformation du felspate et du mica en argile, vous obtenez donc une arène granitique, c'est-à-dire un ensemble de poussière contenant des morceaux de granit qui restent qui n'ont pas été encore abîmés et des quartz. Le granit est devenu friable, il est moins résistant puisqu'il est rempli d'argile et sous l'effet de la pluie, l'argile va partir et on va avoir un dégagement des blocs qui restent et ce qu'on appelle le chaos granitique. Les cheminées de fées, moi je trouve ça super joli. Là on est dans des terrains argileux qui contiennent quelques pierres et sous l'effet de l'eau de ruissellement ou de la pluie, on obtient des espèces de colonnes avec un caillot en équilibre. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pierres protègent l'argile qui est sous elle de l'action de l'eau. Elle joue un peu le rôle d'un parapluie. Donc l'érosion elle a lieu autour de la pierre mais pas dessous. Donc si vous prenez le diagramme dessous en bas de la page vous avez progressivement de gauche à droite la mise en place des cheminées de fées parce que les blocs servent de chapeau et protègent la colonne. Par contre il arrivera bien un moment où la cheminée de fées va s'écrouler. Pourquoi ? Parce que maintenant que la colonne est dégagée s'il pleut la colonne elle reste quand même en argile donc elle va finir par être attaquée par l'eau de pluie et elle va finir par s'affiner et s'effondrer. Le caillot ne jouera plus trop son rôle de protection. Alors ici je vous ai mis sur plusieurs diapos la transformation d'une chaîne de montagne en pénéplène. Donc on va démarrer on est dans la montagne l'eau coule les flancs sont rapprochés verticaux c'est ce qu'on appelle une gorge comme dans les cévennes. L'érosion continue donc altération et transport de la matière on va donc avoir effondrement de l'épaisseur des montagnes aux alentours on va avoir des pentes des flancs et les deux pentes se rejoignent pour former un V et à la pointe du V vous avez la rivière c'est elle qui va transporter vers la mer les différents débris et ensuite cette vallée en V elle va continuer d'évoluer le V va s'écarter voilà une vallée en V beaucoup plus écartée vous voyez qu'on a toujours les pentes qui forment le V mais le lit de la rivière est beaucoup plus large parce que la rivière au fur et à mesure qu'elle vieillit elle a creusé les flancs les flancs ont baissé aussi en altitude et on va arriver au stade de Pénéplène voici la Pénéplène il n'y a plus de flancs la montagne est entièrement érodée on a la rivière qui coule tranquillement donc maintenant dernier phénomène les phénomènes tectoniques qui vont intervenir dans l'érosion c'est ce qu'on appelle en premier exemple le rééquilibrage isostasique vous avez une chaîne de montagne tant qu'elle est en compression elle est en surrection c'est à dire qu'elle monte elle se forme donc on a du relief et donc dessous racines crustales mais à partir du moment où il n'y a plus la compression à droite et à gauche de la chaîne de montagne pour maintenir la matière en hauteur la chaîne va s'effondrer sur elle-même de plus il y aura l'érosion donc on va avoir une perte de matière donc sur la deuxième image en haut ils ont dessiné un petit bandeau blanc c'est la matière qui s'enlève par érosion qui va aller jusqu'à la mer et se déposer sous forme de sédiments dans la mer ils sont jaunes sauf que ces sédiments rajoutent du poids sur la croûte et la croûte s'enfonce c'est ce qu'on appelle la subsidence mais donc comme on a enlevé de la matière à la chaîne de montagne la chaîne de montagne a un relief moins élevé elle est plus légère et elle va donc remonter comme un bateau sur l'eau vous avez mis 100 personnes le bateau s'il a des hublots admettons que les hublots sont sur le niveau de la mer et bien vous enlevez 40 personnes le bateau sera plus léger il va remonter et les hublots vont être au-dessus du niveau de la mer vous enlevez encore 40 personnes les hublots vont encore remonter parce que c'est l'ensemble du bateau qui remonte donc les hublots de mon bateau ici ce sont typiquement les plutons granitiques qu'on voit les taches marron foncées dans notre montagne ça va pour tout le monde ? donc l'évolution donc l'évolution d'une chaîne de montagne formée par subduction collision on a donc subduction collision surrection c'est-à-dire montée du relief et au fur et à mesure de l'érosion disparition du relief et réajustement isostasique et on va finir par voir finalement la base de notre racine crustale qui est remontée en surface on a enlevé les montagnes et au fur et à mesure ce qui était dessous remonte donc on voit le fond de notre montagne un petit peu comme si vous mangez une tarte citron meringuée vous voyez là ? une bonne couche de meringue une bonne couche de crème citron et la croûte dessous et bien qu'est-ce que vous faites ? érosion je vais éroder ma tarte au citron je mange d'abord la petite neige qui a été cuite par-dessus là c'est bon ça la meringue après comme j'ai mangé la meringue j'arrive à voir ce qu'il y a dessous ma couche de citron mais ça ne me suffit pas je suis gourmande je mange ma couche de citron qu'est-ce qu'il me reste ? le fond la croûte ma racine crustale ça va ? vous avez pigé là l'érosion et puis la remontée de la racine crustale vous bouffez une tarte au citron c'est pareil donc on résume l'évolution de l'altitude d'une chaîne de montagne d'abord on a mis en place la chaîne de montagne ensuite on a érosion et on a calculé qu'environ au bout de 15 millions d'années on a déjà enlevé la moitié de l'altitude de la chaîne de montagne au bout de 30 millions d'années un quart et en général à 90 millions d'années il ne reste plus rien alors vous allez me dire sur ce graphique il y a une remontée du relief qui s'appelle la réjuvénation du relief plus érosion il se peut parfois dans l'histoire d'une chaîne de montagne que même si on est arrivé au relief zéro le relief se reforme alors ça n'arrive pas tout le temps mais c'est arrivé au massif central parce que je vous ai dit tout à l'heure que le massif central c'était une chaîne de montagne qui était ancienne et pourtant vous le savez elle est suffisamment haute puisqu'il y a des stations de ski il y a de la neige on peut aller skier en plein hiver alors comment ça se fait que cette chaîne est caractérisée par des roches métamorphiques granitiques qui correspondent à de la racine crustale mais qu'elle soit plus en altitude et bien cette chaîne de montagne elle a subi un deuxième mouvement de surrection à cause de la formation des Alpes donc au moment de la formation des Alpes le massif central était déjà bien érodé puisqu'il datait de l'orosénège hercignène qui date d'il y a plus de 100 millions d'années et donc il était déjà bien érodé presque à zéro à côté de ça à l'est les Alpes se forment par collision de deux continents on a donc fabrication de reliefs et de racines crustales or la racine crustale quand elle s'enfonce elle va pousser la péridotite qui est en profondeur et cette péridotite il faut bien qu'elle aille quelque part et elle a basculé côté ouest et ça a donc rajouté de la matière sous le massif central ce qui a repoussé le massif central vers le haut alors comment vous donner un exemple vous voyez les grands ballons donc les ballons longs qu'on gonfle avec des pompes et après on les tourne ça fait chouïcouïcouïc et puis on fait des petits lapins avec des chiens des machins vous savez les trucs des clowns là et bien ces ballons là vous en prenez un vous gonflez vous appuyez avec vos mains d'un côté du ballon qu'est-ce qui se passe l'air qui était sous vos mains il s'est fait écraser par vos mains il a bien fallu qu'il aille quelque part il s'est mis sur le côté et votre ballon il a gonflé sur le côté si vous lâchez vos mains l'air reprend sa place et bien notre manteau il réagit pareil les Alpes se sont formées sur le manteau et bien la péridocyte du manteau il a bien fallu qu'elle gicle elle est partie où ? pouf ! sous le massif central sauf que le massif central lui bah du coup il s'est retrouvé pouf poussé en altitude et c'est pour ça qu'on a une altitude un peu plus élevée dans le massif central que dans le massif armorica c'est à cause des Alpes donc là on a un super texte en fait qui vous résume une super graphique d'avant je vais pas vous le lire ceux qui ont envie de le lire faites pause mais c'est bon je vous ai tout expliqué donc bilan le cycle des roches donc au démarrage on part toujours finalement du manteau on va avoir formation d'un magma et ce magma flèche orange il va cristalliser et on va obtenir une roche ce qu'on appelle alors l'ancien nom c'était roche ignée les roches du feu ignée ça veut dire du feu on dit roche magmatique aujourd'hui et ces roches magmatiques je vous rappelle qu'il y en a deux sortes les volcaniques si elles ont refroidi en surface elles sont microlythiques c'est à dire une pâte et des petits cristaux ou alors elles sont plutoniques elles ont refroidi en profondeur et elles sont entièrement cristallisées on dit qu'elles sont grenues donc ces roches il peut leur arriver plusieurs choses flèches bleues elles peuvent subir une érosion un transport et un dépôt et former ce qu'on appelle des sédiments des débris ou alors pas de bol elles subissent des contraintes tectoniques flèches violettes qui descendent vers le bas qui font qu'elles sont réchauffées ou augmentées en pression et elles se métamorphosent elles deviennent des roches métamorphiques on va reprendre notre flèche bleue on a donc érosion transport dépôt des sédiments ces sédiments finalement proviennent de toutes les sortes de roches soumises à l'érosion c'est pour ça qu'on a trois flèches bleues ces sédiments vont se déposer au fond d'un lac ou de la mer ils vont s'accumuler et sous le poids des sédiments qui arrivent après eux ils vont perdre leur rau ils vont se coller entre eux c'est le principe de diagénèse que vous avez en flèche verte et donc des sédiments qui se collent entre eux ça forme une roche sédimentaire une roche constituée de sédiments ces roches sédimentaires peuvent amener à la surface subir à ce moment là érosion transport et redonner des sédiments ce sont les flèches bleues ou alors ces roches sédimentaires peuvent être prises dans un mouvement tectonique enfoncées subir chaleur pression et être métamorphisées donner des roches métamorphiques les roches métamorphiques peuvent à leur tour être amenées en surface subir érosion transport et dépôt ça ne s'arrête jamais les roches métamorphiques peuvent aussi à ce moment là continuer de subir une augmentation de chaleur et de pression flèche rouge à ce moment là elles vont entrer en fusion pour redonner du magma c'est typiquement les migmatites voici le cycle des roches si on fait un cycle des roches beaucoup plus complet avec des seins du relief on va partir en bas à droite de l'image des magmas des roches fondues deux flèches flèches de droite nos magmas vont avoir une cristallisation en surface refroidissement rapide basale triolite tendésite ce sont les roches volcaniques ou alors flèche de gauche cristallisation en profondeur refroidissement l'angle remontée lente ça va former par exemple du granit ce sont des roches plutoniques ces roches vont subir érosion transport sédimentation tout ça va être emmené dans de l'eau lac ou mer les sédiments vont s'accumuler vont s'enfoncer on va avoir le principe de diagénèse c'est à dire compaction déshydratation ça va former des roches sédimentaires ces roches sédimentaires soit elles sont ramenées en surface lors d'une orogénèse c'est la formation des reliefs soit elles s'enfoncent en profondeur c'est le métamorphisme elles donnent des roches métamorphiques ces roches métamorphiques à leur tour soit elles vont remonter en surface lors d'une orogénèse formation des reliefs soit elles vont continuer à s'enfoncer elles vont fondre et donner des magmas et on continue ça va ? pour tout le monde voilà pour la disparition des reliefs